La cardiologie interventionnelle consiste à visualiser et traiter les artères coronaires de manière invasive. Cette technique nécessite le recours à des radiations ionisantes. Ici, plus particulièrement au sein de la cardiologie interventionnelle, à l'hôpital privé de la Louvière, on s'occupe de l'occlusion coronaire chronique qu'on appelle la CTO. Depuis maintenant plus de dix ans, on prend en charge à peu près 120-130 CTO par an. Cette procédure a deux particularités. Elle nécessite tout d'abord un matériel dédié, spécifique et une expérience particulière qui est acquise progressivement. Deuxièmement, c'est une procédure qui est longue et on sait que ces irradiations plus importantes peuvent entraîner des complications, notamment des complications cutanées si ces procédures ne sont pas maîtrisées dans le temps et surveillées. Et les outils dont on dispose actuellement, les indices dosimétriques, n'ont pas une fiabilité à 100%. Ces indices ont leurs limites quant à la dose réellement reçue par le patient. Le principe de l'étude est de recueillir tous les éléments qui sont mesurés lors d'une procédure et de calculer la dose réellement reçue par le patient qu'on appelle le PIC skin dose, donc c'est la dose à la peau. L'idée est de comparer cette dose qui est une dose calculée sur des paramètres mathématiques à une dose véritablement mesurée par l'intermédiaire d'un film GAF chromique. Ce sont des films sensibles aux radiations ionisantes qui sont positionnés dans le dos du patient au début de la procédure. Il n'a aucune incidence pour le patient parce qu'il n'est absolument pas source d'irradiation, c'est comme s'il avait un drap particulier dans le dos. Ils vont recueillir là véritablement l'irradiation qu'a reçu le patient et permettra d'avoir de façon très précise le PIC skin dose. A l'issue de la procédure, ce film sera récupéré, analysé et on verra en fonction notamment de la colorimétrie qui a été réétablie, les zones du thorax ou du patient qui ont été le plus soumis à une irradiation. On a calculé que le nombre de patients nécessaires pour notre étude est de l'ordre de 80 à 85 patients. Donc l'étude va s'intéresser à des gens entre 45 et 75 ans avec une proportion majoritaire d'hommes qui reflète aussi la fréquence de la cardiopathie ischémique dans cette tranche d'âge. Le principal critère d'inclusion des patients est celui qui consiste à estimer que la dose que va recevoir ce patient durant sa procédure sera a priori importante, enfin qu'elle dépassera trois gré. On vérifie à l'interrogatoire qu'il n'a pas eu d'irradiation significative avant. On vérifie un certain nombre de choses qui sont contre-indiquées, des maladies de peau particulières, confirmées aussi par l'examen clinique. Une fois l'intervention terminée, il y aura une première visite au troisième mois et une deuxième au cinquième mois. Une visite qui consiste à regarder si on constate l'apparition d'un effet cutané, soit une rougeur de la peau, éventuellement une désquamation. Ça c'est pour tous les patients. Si par contre, à l'issue de l'examen, on a des éléments nous permettant de dire que la dose reçue a été importante, alors on anticipe le premier contrôle qui sera fait dans le premier mois. Notre équipe de recherche est constituée de M. Stéphane Carpentier, personnel compétent en radioprotection. Il est constitué également de M. Fouad Maloul, biophysicien, et de deux assistants de recherche clinique, Mme Charlotte Durjardin et M. Etienne Langlin, qui assurent le recueil des données et leur traitement. On a ensuite été effectivement aidé par Ramsey, qui a pris en charge le financement des films gaffes chromiques qui sont quand même assez coûteux. L'hypothèse qu'on voudrait vérifier, tout d'abord celle de la précision des éléments qui nous sont donnés par le modèle mathématique comparé à la vraie cartographie donnée par film gaffes chromiques. Ceci nous permet déjà d'éviter les sur- ou sous-estimations de ces doses à la peau et donc d'adapter, c'est ça qui est très important, la surveillance des patients en fonction de la dose réellement reçue. Sous-titrage Société Radio-Canada www.feyyaz.tv